Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la première édition de la classique VAR, de la VAR classique, même si c'est plutôt dans ce sens-là. On va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé sur cette première édition, les tops et flops comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu, EPS 2.0 sur la plateforme de podcast. Si vous avez les moyens, vous pouvez soutenir mon travail. Vous avez également, avec un super thanks, et je remercie les gens qui le font, vous avez également les shorts, les TikTok, juste après l'arrivée des courses, notamment aujourd'hui, il y a eu trois TikTok, vu qu'il y a eu trois arrivées de grandes courses. Et puis vous avez également les différentes playlists, notamment une playlist cyclisme de 2024, où vous retrouvez toutes les courses. Et puis une playlist également, Tour de l'Algarve, si vous voulez retrouver plus facilement les vidéos, vous pouvez les retrouver, je crois, sur la page d'accueil de la chaîne. La playlist cyclisme de 2024, je précise. On commence tout de suite avec cette classique VAR, on va aussi à tour mettre dans le bon ordre. Classique VAR, première édition, parce que jusqu'à maintenant, le Tour des Alpes-Maritimes et du VAR se déroulait sur trois jours, sauf que désormais, les organisateurs ont décidé de mettre une classique et une course par étape de deux jours. On peut se demander quand même l'intérêt de faire une course par étape de deux jours, est-ce qu'il n'aurait pas fallu faire plutôt comme les Trophéos Palma de Maillard, c'est-à-dire faire trois classiques, tout simplement, ce qui aurait apporté plus de points aux équipes, et donc ce qui aurait peut-être attiré plus d'équipes au départ également, qui serait dit, bah, 400, enfin, potentiellement, 400 points si on remporte les trois courses et puis que tu mets des cours dans le top 10, bah, c'était vendeur, alors que là, c'est une chouille moins vendeur. Bon, cette classique VAR, première édition, arrivée du côté du Montfaron, avec auparavant la montée du col, du corps, je ne vais pas retenir le nom de ce col, du corps de garde qui était pentu, et surtout la descente qui était technique, ce qui fait que ça a déjà provoqué des cassures avant même le début de la montée, et puis en plus, il y a eu un problème technique pour Guillaume Martin, il a peut-être eu un problème technique dès la fin de la descente, Guillaume Martin, mais qui a perdu toute chance de jouer la victoire avant même le début de la montée, ce qui est toujours extrêmement frustrant, surtout que, bon, la Cofidis n'a pas été très présente dans le final. On a eu également une grosse chute pendant cette journée avec Kevin Vauclin, qui a dû abandonner, pris en charge par les secours, on n'a pas encore d'informations au moment où je vous parle sur la situation physique de Kevin Vauclin, mais ça ne semblait pas top top pour lui. Donc, on se retrouve du côté du Montfaron, sans ses deux leaders, mais avec une groupama FDJ qui était très présente, et Décathlon AG2R, parce que Cosnefrois avait fait la descente à fond, et avait provoqué la cassure, et du côté de Décathlon AG2R, on était en ordre d'hommage, même si, au début du Montfaron, Aurélien, par épeinte, s'est fait une petite frayeur, je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau de son changement de plateau et de vitesse. Romain Grégoire attaque d'entrée pour tenter de mettre en difficulté des quatre noms AG2R, suivi par Anders Alain-Nuannesson, Tobias, le frère, je dirais, le plus talentueux des deux, enfin, en montagne, et derrière, il y a eu également Michael Woods, pas mal d'attaques ensuite se sont enchaînées entre Michael Woods et David Goddut, on avait l'impression que c'était un duel entre les deux, et puis, dans le dernier kilomètre, on a encore une attaque de David Goddut, grosse attaque, mais qui n'arrive toujours pas à faire la différence, derrière, il se fait contrer par Romain Bardet, aux alentours de 500 mètres de l'arrivée, Romain Bardet qui fait une énorme mine, personne n'arrive à suivre dans un premier temps, mais il n'arrive pas non plus à créer vraiment l'écart, c'est-à-dire qu'il y a 2-3 mètres, mais pas beaucoup plus, et puis, à partir de 100 mètres de l'arrivée, tu vois que l'écart se stabilise énormément, on voit, il est rétréci, sur les 75 derniers mètres, il n'y avait plus beaucoup d'essence dans le moteur du côté de Romain Bardet, il est dépassé dans un premier temps par Tobias Allende-du-Hanesson, puis par Leni Martinez, mais Leni Martinez n'arrive pas à remonter sur Tobias Allende-du-Hanesson, jusqu'au moment où la grosse boulette arriva, on ne sait pas ce qui s'est passé dans la tête de Tobias Allende-du-Hanesson, mais il a décidé de célébrer bien avant la ligne d'arrivée, et derrière, le petit filou de Leni Martinez lui a chipé la victoire, mais en même temps, comme on le dit, jamais assez souvent, dans cette expression assez vieille, il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, eh bien, c'est ce qui s'est passé du côté de Tobias Allende-du-Hanesson, alors pour tout vous dire, c'est la première fois que je vois ça dans une course professionnelle que je regarde, enfin, je n'ai pas souvenir d'avoir vu déjà ça, c'est peut-être arrivé dans les courses que j'avais regardées, mais je n'ai pas souvenir de ça, mais on a vu plein d'images du côté des amateurs, de ce genre de situation qui pouvaient se dérouler, mais je n'ai pas souvenir d'une grosse bourde comme ça, des mecs qui célèbrent, alors qu'il reste un tour, il y en a eu des dizaines et des dizaines de cas, mais une situation comme ça du mec qui célèbre vraiment avant, je n'ai pas souvenir, mais bon, peut-être que ma mémoire, ma mémoire me fait défaut, peut-être que j'ai eu un début d'Alzheimer, je ne sais pas. Eh bien, on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou ! Un autre Martinez qui est dans les coureurs au top, hier c'était Daniel Philippe et Martinez sur le tour de l'Algarve, aujourd'hui c'est Lénie Martinez, aucun lien de parenté entre les deux, le français qui a été très intelligent aujourd'hui. Je ne sais pas si c'était, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans les flops aujourd'hui, David Gaudu, je ne sais pas si ce n'était pas une stratégie de le faire attaquer à plusieurs reprises pour tenter de fatiguer les adversaires de Lénie Martinez ou est-ce que c'est David Gaudu qui n'a jamais réussi à faire la différence et qui s'est entêté à attaquer alors que ce n'était pas forcément l'idée du siècle ? Parce qu'une fois que vous avez mis une minasse, ensuite vous en mettez une deuxième attaque, une troisième attaque, vous avez de moins en moins d'énergie. C'est-à-dire qu'il faut mieux attendre 4-5 minutes entre chaque mine que vous mettez plutôt qu'essayer de les enchaîner toutes les 40 secondes parce que ça, ça a peu d'efficacité, il faut bien le dire. Il faut mieux tenter une attaque et un double kick, par exemple, ou tu vois que tu ne fais pas d'écart donc tu arrêtes d'attaquer plutôt de faire ce qu'a fait David Gaudu à part sa dernière attaque sur la fin qui était elle très intelligente en partant de derrière. Mais Lénie Martinez, il ne fait pas d'attaque. Il n'a pas attaqué dans les kilomètres du Mont-Faron. Bon, il a suivi. Il a suivi parce qu'il savait que dans ce genre d'arrivée début de saison 7-8 kilomètres, soit il y a un mec qui est vraiment au-dessus du lot et qui arrive à faire la différence, ce qui est arrivé à faire David Moncoutier, mais ces années-là, il était au-dessus du lot et puis il n'y avait pas la même densité sur ces épreuves-là à l'époque. Donc soit tu arrives à faire la différence et donc tu pars en solitaire, soit souvent le niveau est assez équivalent entre les coureurs à ce moment-là de la saison et c'est compliqué de faire des différences physiques. Donc on s'est retrouvé à avoir les 6-7 meilleurs ensemble. Il y avait Bardet, Martinez, il y avait Paré-Peintes, il y avait Michael Woods, il y avait Gaudu et Tobias Allandu à Nesson. Les 6 n'arrivaient pas à se détacher. Donc Lénie Martinez, il a été intelligent de ce côté-là. C'est-à-dire qu'il l'a joué un petit peu en vieux briscard. Il y a lui et Romain Bardet qui n'ont pas attaqué. Ce qui est les extrêmes en termes d'âge. Mais après Lénie Martinez, ce n'est pas la première fois qu'il est intelligent dans sa manière de courir. Lénie Martinez, je trouve qu'il a déjà un peu une science de la course. Ce qui parfois manque à certains coureurs jeunes d'avoir un sens inné de la course. Parfois, ils sont forts physiquement, mais il manque un peu d'expérience où ils ne savent pas trop juger leurs adversaires. Lui, il sait très bien le faire, je trouve. Il se rate assez peu, il faut le dire, à Martinez, puisque quand il bat Michael Woods au Mont Ventoux, il fait déjà l'attaque au bon moment au Mont Ventoux et dans le dernier virage, il passe à l'intérieur, il passe bien à l'intérieur et il contre Michael Woods ce qui lui fait une erreur. En plus, il dérage, je crois ou je ne sais plus, il patine de la roue arrière Michael Woods. Donc, deuxième victoire après le Mont Ventoux, là aujourd'hui, le Mont Pharaon, c'est quand même aussi des belles montées, mais avec de l'intelligence à chaque fois où il ne décide pas d'attaquer à 40 bornes de l'arrivée, il ne décide pas de faire le foufou. Et puis là, oui, il profite de l'erreur de Tobias Allende du Hanesson, mais en même temps, il n'allait pas freiner non plus. Ce n'est pas le monde des bisounours ce cyclisme, c'est le sport professionnel, donc quand il y a une victoire qu'on peut aller chercher, on récupère la victoire. Martinez a bien fait de récupérer la victoire. On peut aussi se dire que la ligne d'arrivée n'était pas totalement droite, donc Lenny Martinez, peut-être que s'il était passé par l'extérieur, il n'aurait pas gagné, mais en passant par l'intérieur, il a fait moins de chemin également que Tobias Allende du Hanesson qui a fait donc deux erreurs majeures aujourd'hui. Deuxième coureur top, Romain Bardet. Romain Bardet qui attaquait sa saison, comme Lenny Martinez, comme David Godu aujourd'hui. Ce n'est pas forcément le style d'effort où aujourd'hui, il est le meilleur. Les efforts type puncher, ce n'est plus forcément là où il est le meilleur. Il y a des mecs qui sont meilleurs que lui dans ce domaine-là. Martinez est meilleur que lui dans ce domaine-là, mais ce n'est pas le seul. Michael Wood aussi, à une époque, il avait une petite capacité à changer de rythme, mais ça n'a jamais été Thibaut Pignon non plus en puissance physique, Romain Bardet. Même si au tout début de sa carrière, je me souviens, on disait, c'est un mec qui s'est bien changé de rythme, qui aime bien l'école pyrénéen. Pendant très longtemps, on le cantonnait un petit peu au col pyrénéen, Romain Bardet. Je me souviens, de France, sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas le mec qui a le plus gros pen chevon de Romain Bardet. Mais sur la montée finale, grande preuve d'intelligence. Pourtant, j'avais l'impression à un moment qu'il n'était pas si bien que ça au tout début de la montée. J'avais l'impression que Kevin Vermarque était mieux que lui. Je pense qu'il a eu un petit peu de mal à se mettre en route. Les deux premiers kilomètres n'ont pas été faciles, surtout qu'il avait dû faire un petit effort pour récupérer une cassure dans la descente. Donc, il a dû faire un petit effort dans la descente. Là, on connaît les talents de descendeur de Romain Bardet. Donc, il a réussi à revenir. Surtout que ça s'est un peu arrêté au tout début de la montée du Mont-Faron. Mais Romain Bardet, aujourd'hui, c'était un effort qui n'était pas forcément facile. La minasse qu'il met, depuis longtemps, je ne l'avais pas vu mettre une minasse pareille. Romain Bardet, il met une belle minasse, sauf qu'il manque 75 mètres. Il l'a mise un peu trop tôt. Bref, on a bien senti que sur les 75 derniers mètres, c'était dur pour Romain Bardet. C'est-à-dire qu'il y avait les épaules, il y avait les genoux qui bougeaient dans tous les sens. Tout le corps essayait de faire avancer le vélo, mais la tête voulait faire avancer le vélo, mais le physique n'arrivait plus à faire avancer le vélo. Il se fait battre, mais sur un effort qui n'est pas forcément son effort de spécialité. Je crois que Romain, demain, est sur le tour des Alpes-Maritimes et du Var. Dimanche, il y aura peut-être une opportunité pour lui sur cette course parce que demain, ça risque d'être un peu compliqué quand même de faire des différences. On verra du côté de Romain Bardet. C'est un début de saison. Ça va peut-être leur donner de la confiance. On a le sentiment que Romain Bardet, c'est peut-être sa dernière saison. Je ne m'avance pas trop, mais dans ses propos, sa manière de parler pendant l'inter-saison, j'ai l'impression qu'il n'était plus proche de la fin de carrière que du début. Comme on dit toujours, on était plus proche de la fin de carrière que de la relance sur un nouveau projet. Du côté de Romain Bardet, on va voir. Peut-être que cette deuxième place, enfin troisième place, pardon, on va lui donner de la confiance. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai bien aimé la course de Romain Bardet. Je l'ai trouvé bon. Pas mauvais aussi, le petit Kevin Vermarqueux. Je ne sais pas comment on doit le dire Vermarqueux, parce que comme il est américain, je ne sais pas trop comment on doit le prononcer. Je le prononce un peu, j'ai envie de dire la belge, mais je ne sais pas si ça fait du tout la bonne prononciation, qui prend quand même une belle huitième place aujourd'hui. ça fait des points pour DSM. On a beau en parler, mais DSM, il faut aller marquer des points. Donc 70 pour Romain Bardet, Vermarqueux qui en prend 30, et bien ça fait 100 points. Donc c'est pas mal. Plus Hamilton qui prend 10 points de la douzième place, ben voilà, ça fait 110 points aujourd'hui, ou peut-être un petit peu plus du côté de la DSM Firmanik, Post-NL. Toujours aussi dur à dire, le nom de cette équipe. Troisième équipe au top, Décathlon à G2R, la Mondiale Team, avec Aurélien Parépeint qui prend la cinquième place. C'est même presque pas cher payé cette cinquième place par rapport à la force collective qu'ils ont réussi à mettre en place à partir de la montée du col du corps de garde, parce que jusqu'à cette montée-là, on était sur une journée très rapide, on était en avance encore une fois sur les horaires indiqués, les horaires les plus rapides indiqués, mais toutes les équipes roulaient. Et en fait, dans les deux derniers kilomètres, Décathlon a accéléré, Groupama a réussi à tenir avec Uno X, derrière, Kofidis était derrière, DSM était derrière notamment. Pour faire la descente à fond, ils ont fait un énorme effort dans la descente, Kosnefra, il a fait vraiment une descente du col du corps de garde vraiment impressionnant. Et après, gros travail de Bastien Tronchon, en grande forme, Bastien Tronchon. Derrière, c'est dommage, Paré-Peintre n'arrive pas forcément à conclure, c'est une cinquième place intéressante, mais c'est vrai qu'il voulait mieux, je pense, Aurélien Paré-Peintre aujourd'hui, mais j'ai encore bien apprécié la force collective de cette équipe. Là encore, on marque des points, avec Paré-Peintre, 50 points, Bastien Tronchon, 35 points, ça fait 85, et Nantes Peters, qui marque 15 points. Donc là aussi, on marque 100 points, pardon, je vais fracasser mon stylo, ce qui est vraiment bien par rapport à ce qu'a marqué Arkea, par exemple, c'est une bonne journée et ça confirme le bon début de saison de cette formation. Depuis le début de saison, cette équipe fait du bon boulot pour le moment, donc ça, c'est très très intéressant, ce que la capacité qu'a pour le moment cette équipe Decathlon AG2R et la solidité collective depuis la février, ils font un bon bois de février, je trouve, Decathlon AG2R, on les a vus sur le Tour de la Provence, on les a vus à la classique Araen Parézor, Tronchon qui confirme après la classique Araen Parézor sur un autre style de terrain, c'est bien ce que fait Decathlon AG2R, mais ils sont beaucoup plus présents que les années précédentes, j'espère que ça va continuer comme ça sur le reste de l'année parce que j'ai l'impression de retrouver l'équipe AG2R qui était intéressante au début des années 2010 avec des très très bons coureurs qui étaient leaders en France à ce moment-là parce que la Groupama était derrière, enfin la FDJ était derrière à ce moment-là et c'est vrai que j'ai l'impression qu'il va leur retrouver le leadership en France des grandes équipes pour au moins revenir au niveau de la Groupama FDJ alors que ça faisait depuis quelques temps qu'ils étaient quand même un petit peu en dessous du côté de Decathlon AG2R la Mondiale Team. On regarde tout de suite les bonnets d'âne. Premier bonnets d'âne du jour, ah oui, Tobias Alland, Johan Essen. Bon, c'est la boulette, la grosse boulettasse pour Tobias Alland, Johan Essen. Moi, alors, il a dit en interview qu'il s'est fait avoir par l'arche métallique. moi, je pense surtout que physiquement, il était plus lucide. Encore une fois, Romain Bardet fait un énorme effort à 500 mètres de l'arrivée. Il essaye de suivre Tobias Alland à Nesson, mais à 250 mètres, il se rassoit. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à tenir la cadence de Romain Bardet. Il revient à partir, j'irai de 115 mètres, 100 mètres de l'arrivée où là, il revient et puis à 75 mètres quand vraiment du côté des jambes de Romain Bardet c'est le silence radio, c'est là où il dépense, il dépasse gérer à 50 mètres de l'arrivée Romain Bardet. À ce moment-là, déjà, il fait une erreur. Pour moi, il reste côté gauche alors que le chemin le plus court, c'est côté droit sur la ligne d'arrivée parce que la ligne d'arrivée n'était pas droite, enfin, il était dans un virage. Donc, il fallait prendre la corde. Donc déjà, il fait une erreur parce que s'il prend à l'intérieur, s'il se met à la corde, Lénie Martinez, même s'il avait relâché comme il a relâché Tobias Salon-Duhanesson, je ne suis pas sûr que Lénie Martinez aurait gagné parce que Lénie Martinez aurait dû faire plus de chemin donc ça aurait peut-être été un souci. Sauf que là, il reste à l'extérieur, Lénie Martinez, il plonge à l'intérieur et il fait moins de chemin. Donc déjà, Tobias Salon-Duhanesson, il a fait plus de chemin que Lénie Martinez donc première erreur. Deuxième erreur, tu ne t'arrêtes pas à 25 mètres de la ligne d'arrivée quand tu viens seulement de lâcher les mecs qui étaient derrière toi. C'est-à-dire que ça, tu peux le faire quand tu as une minute d'avance. Bah oui, parce qu'une minute d'avance, personne ne va te rattraper donc tu peux célébrer sur les 200 derniers mètres de la course si tu es tout seul en solitaire. Tu ne fais pas ça quand tu as trois secondes d'avance. donc c'est une erreur de sa part. C'est une grossière erreur de la part de Tobias Salon-Duhanesson et encore une fois, on est dans le sport professionnel donc on n'est pas là pour se faire des cadeaux. On n'est pas dans le monde des bisounours. Donc Lénie Martinez, il en a profité mais bon, du côté de Tobias Salon, il n'a pas été très judicieux de s'arrêter à ce moment-là. Mais, alors lui, il a dit, bon, il n'avait pas vu l'Arche. Il pensait que l'Arche était plus proche. Après, de toute manière, ce n'est jamais en l'air que ça compte, c'est au sol que ça compte, c'est la ligne blanche qui compte. C'est même le trait noir au milieu de la ligne blanche qui compte parce que c'est là où il y a la photo finish. Donc, tant que tu n'as pas passé cette ligne-là, de toute manière, tu ne t'attes pas normalement mais bon, si tu as envie de célébrer, tu peux avoir envie de célébrer mais ce n'est jamais l'Arche qui compte parce que l'Arche, elle peut être avant. Tu sais, des fois, il y a des zones où ce n'est pas facile d'installer les Arches d'arrivée, ce n'est jamais l'Arche qui compte, c'est la ligne blanche. Donc, je dirais presque troisième erreur de se fier à l'Arche alors qu'il faut toujours se fier à la ligne blanche. Et je pense qu'il a accumulé les erreurs parce que manque de lucidité. L'effort qu'il a réalisé, c'est un effort qui est très violent. Donc, déjà, c'est un effort qui fait mal au niveau des cuisses, donc là, c'est de l'actique mais il y a un peu une explication logique, on va dire. Mais bon, l'oxygène, il faut qu'il arrive à cet endroit-là. Et comme c'est les cuisses qui vont prendre tous les glucides et tout l'oxygène que va fournir le corps humain, forcément, le corps humain, il est bien fait, le corps humain, il délaisse un petit peu. Et bon, il délaisse un petit peu. C'est comme quand vous avez le nez bouché, quand vous avez le nez bouché, parfois, vous avez mal à la tête. Quand vous avez une crise d'asthme, par exemple, moi, j'ai été sujet à faire des crises d'asthme quand j'étais petit. Quand vous faites des crises d'asthme, c'est très compliqué d'être performant, de réfléchir parce que vous manquez d'oxygène, parce que vous avez du mal à respirer, vous êtes compressé au niveau des poumons et vous avez super mal au crâne dû à ce manque d'oxygène. Comme quand vous allez dans des coins qui sont super pollués, c'est pareil, quand il y a des pics de pollution en ville, notamment sur Paris, vous pouvez avoir ce phénomène-là parce que vous avez du mal à réfléchir parce que vous avez du mal à oxygéner et le cerveau est un muscle. Donc, il a besoin d'oxygène. Le cerveau, il a besoin de sucre, il a besoin d'oxygène. Moi, je pense, par exemple, que les gens qui font des jeûnes, aujourd'hui intermittents, les jours où ils sont en jeûne, il ne faut pas leur demander de faire une multiplication au jour-là. Parce que je pense que ça ne doit pas aligner 3 x 4, 12, ils doivent avoir du mal à réaliser ça. Là, c'est ce qui s'est passé pour Johan et Son. C'est-à-dire que le sucre, il servait pour les cuisses, l'oxygène, il servait pour les cuisses aussi. Derrière, tu ne réfléchis plus des masses. Mais bon, ça nous est tous arrivé de faire des boulettes parfois en cours de sport. On a tous fait, par exemple, la passe, je ne sais pas, en tribune parce qu'on était complètement carbonisé sur un cours de sport. Il n'était plus lucide, il était complètement carbo. Quand tu n'es plus lucide, après, tu fais des erreurs, tout simplement. je pense que c'est ce qui s'est passé du côté de Tobias Allende, Johan et Son. Deuxième bonnet d'âne du jour. Certains vont dire que j'ai tendance à m'acharner un petit peu sur l'ambulance. Mais c'est vrai que c'est compliqué de ne pas parler de Total Energy. Bon, on parlait des points marqués par certaines équipes aujourd'hui d'un point de vue CI. Total Energy, premier coureur à l'arrivée, Jordan Géga, 17ème. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Je rappelle que c'est une 1-1, la classique VAR1, on n'est pas sur une Pro Series. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Steph Kras, pas performant. Autant il avait été performant en Espagne, autant là, ça a été compliqué, Steph Kras. Il est lâché très loin de l'arrivée au sommet du Mont-Faron. Il n'était pas dans l'allure aujourd'hui. Mathieu Burgodo, pas dans l'allure aussi parce qu'il finit à 6 minutes. Moi, je ne l'ai pas vu de la journée, Burgodo. Je ne l'ai pas vu de la journée. Deuxième coureur, c'est Villarmos, mais qui n'est déjà plus dans les points ECI parce que Jordan Gegard marque 3 points ECI. Donc aujourd'hui, Total Energy sur cette classique du VAR, 3 points ECI. Ah, c'est une journée rentable. C'est une catastrophe. En plus, le fait qu'ils soient invités à très peu de courses. Là, je ne sais plus, je crois qu'aujourd'hui, c'est Liège et la flèche Wallonne, c'est ASO qui annoncent les équipes invitées pour ces deux épreuves-là. On va voir si Total est invité sur les deux épreuves, mais ça commence à être vraiment très compliqué à défendre Total Energy. Je crois qu'il y a déjà plus grand monde qui défend Total Energy. Pour le moment, c'est nulle part. Ils ne sont nulle part en termes de performance. Donc, c'est très inquiétant. On va voir quelle va être la situation dans les mois à venir pour Total Energy. Mais bon, je suis très inquiet quand même pour cette formation parce que là, il n'y a pas de points. Il n'y a pas de points UCI marqués. Donc, là, il y a des équipes continentales qui ont marqué plus de points que Total Energy. Si je regarde le classement UCI, le ranking UCI, je ne sais pas si je l'ai comme ça, le ranking équipe, alors, le World Ranking sur l'année. Donc, UAE est en tête avec 1 606 points au 13 février. Je rappelle parce que c'est toujours le mardi que s'est mis à jour. Total. Et 46e, c'est-à-dire que les équipes continentales qui sont devant Total Energy, Global 6 United, Teronganou, on a China Glory, on a Ara, une équipe australienne, je crois. vous avez Roger Insurance, la team Medellin, Petrovo Like, une belle équipe de continentales, Idol Trek Future, Trinity, Bridget Lane, GW, Erco Shimano, dans les équipes colombiennes, ça commence à faire beaucoup. Et Euskattel a marqué plus de points, Karl Farma a marqué plus de points aussi. Et Polti comme état a marqué plus de points, Bardiani a marqué plus de points, Karoural a marqué plus de points, Burgos a marqué plus de points dans les équipes de deuxième division. Tudor a marqué plus de points. C'est beaucoup, 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 beaucoup. Et pourtant, Uno X ne fait pas un début de saison exceptionnel, si exceptionnel que ça, par exemple. Là, parmi les équipes qui ont marqué moins de points qu'eux, il y a Bikehead, il y a Koratek, Bingle, TDT, et comme d'habitude, et Flanders-Baloise, et Novo Nordisk, comme d'habitude. Mais bon, là, il y a un vrai problème de points. Il y a une équipe qui a moins 7 points, c'est CIC et une Antaclantique. Ils sont à moins 7. Voilà. On peut être avec un score négatif, ce n'est pas un bon début de saison également pour CIC et une Antaclantique, l'équipe française. Un peu le cap, j'avais dit, j'étais un point inquiet pour l'effectif de cette équipe, ça se confirme un petit peu. Mais là, Total Energy, c'est le néant. pour le moment, Total Energy a marqué 97 points. C'est rien, c'est que dalle. Donc, il va falloir vraiment réussir à accélérer, mais bon, je ne sais pas s'ils ont la capacité de le faire. Là, c'est encore catastrophique aujourd'hui, avec la Sigvar. Et puis, je termine avec Arkea. Alors, aujourd'hui, Evan Costu qui prend la 13ème place, je dirais que ce n'était déjà pas au niveau des attentes, je pense, d'Arkea aujourd'hui parce que je pense qu'il misait beaucoup sur Kevin Vauclin et sur Clément Champoussin sauf que les deux ont abandonné. Ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Kevin Vauclin, je pense que blessure et je n'espère pas une blessure trop longue mais bon, je le dis toujours, une blessure en février, ce n'est pas top. Ça fait quand même depuis trois ans qu'il est professionnel, Kevin Vauclin. Il enchaîne un petit peu les coups du sort au niveau physique. C'est un coureur qui tombe beaucoup, je trouve, et qui tombe beaucoup trop, Kevin Vauclin. Donc, ça serait un truc à corriger. C'est sa technique sur le vélo parce que je pense qu'il a un peu du mal dans ce domaine-là. C'est un coureur qui est très talentueux mais bon, c'est vrai que son début de carrière a été émaillé de chutes et de blessures. Il faut faire attention parce que Romain Sicard, c'est un jeune qui était très talentueux. Problème de genoux, quelques pépins physiques, c'est devenu un coureur lambda et puis bon, aujourd'hui, il est directeur sportif chez Total Energy. Donc, du côté de Kevin Vauclin, ça serait bien de faire des saisons complètes parce que pour l'instant, il n'a pas fait une saison complète et cette blessure, c'est un souci. Gros chute, je ne sais pas, ils se sont emmollés, enfin, il semblait qu'ils se sont emmollés les pinceaux. C'est vrai que je n'ai pas vu la chute en direct parce qu'à ce moment-là, je regardais le Tour d'Andalousie. J'ai appuyé sur la fin du Tour d'Andalousie sur la Classic VAR, j'étais avec les deux en parallèle mais je n'ai pas vu la chute en direct. J'ai l'impression qu'ils s'emmêlent un petit peu les pinceaux. C'est un petit peu dommage pour Kevin Vauclin. Clément Champoussin également abandon. Il semblerait qu'il a abandonné avant Kevin Vauclin. Peut-être pas dans le coup, mais là aussi, Clément Champoussin, Clément Champoussin, c'est encore pire parce que Clément Champoussin, on l'attendait à la relance l'année dernière. Je rappelle, c'est quand même un mec qui a remporté une étape de la Vuelta en 2021. L'année dernière, il remporte une étape de l'Arctic Race of Norway. Ce n'était pas vraiment ce qu'on attendait foncièrement de lui. Ce qui fait qu'on attend beaucoup désormais. C'est un leader normalement Clément Champoussin, surtout que là, il n'y a plus Warren Barguin. Maintenant, il faut qu'il y ait Arnaud démarre mais en montagne, il faut qu'il se montre. L'année dernière, il avait déjà mis pas mal de jours de course avant d'être performants. Là, il y a eu quand même une troisième place à Manosque sur le tour de la Provence. Quinzième au troféau Polonza du côté de Clément Champoussin. Mais bon, on s'attendait là aussi peut-être à un début de saison un peu plus musclé de la part du coureur français qui a quand même 25 ans aussi. On a l'impression qu'il a du mal à enquiller de sa victoire sur le tour d'Espagne. C'est-à-dire qu'il va avoir 26 même cette année. Il a un peu du mal à enquiller. Voilà, en termes de résultats. Donc ça, c'est bien dommageable. Eh bien, on regarde tout de suite le parcours de l'étape de demain. Bien non, de l'étape numéro 1 du tour des Alpes-Maritimes et du Var. Demain, deuxième journée de course dans les Alpes-Maritimes. Mais, première étape pour le tour des Alpes-Maritimes et du Var. On peut quand même se poser la question de, est-ce qu'il n'aurait pas fallu faire plutôt trois classiques distinctes plutôt qu'une course par étape sur deux jours. surtout que ça aurait peut-être attiré des équipes un peu plus importantes du fait que ça aurait permis de marquer à chaque fois 120 points, un truc comme ça. Ça, les points d'une classique de ce niveau-là. Donc, ça aurait peut-être été plus intéressant qu'une course par étape où demain, le vainqueur ne gagnera pas grand-chose. Ça sera le vainqueur du général qui gagnera beaucoup de points. ça aurait peut-être été plus intéressant d'avoir une course une classique. Surtout que ça va se résumer un petit peu au même format que ça du côté de cette journée. On partira de Levanse. Levanse, je ne sais jamais comment on doit le dire pour aller à Antibes, Lazour Arena. Début de journée en descente sur les 25 premiers kilomètres et puis, on aura une montée, la seule au classement d'un montant, la montée de Gatière, 4,2 km à 4,4 de moyenne. Alors, faites attention, on pourrait croire comme ça que c'est une énorme montée sauf que c'est l'échelle qui est trompeuse. Du côté de cette montée, la montée de Gatière, 4,2 km, 4 % de moyenne, un passage à 5,3 % pendant 1 km entre 1 km et 1 km qui est le passage le plus compliqué mais bon, ça reste très roulant. sprint intermédiaire à Tourette-sur-Loup, deux bosses qui ne sont pas au classement de la montagne à Châteauneuf-de-Grâce et puis ensuite, on rentrera sur un circuit autour de Valbonne, 4 tours à faire de ce circuit mais qui ne sera pas l'arrivée de la course, ce circuit. Il y aura notamment au quatrième passage un sprint intermédiaire au kilomètre 141.5 on sera à ce moment-là à 25 km de l'arrivée. Dans ce parcours, on aura notamment une montée d'un kilomètre 8 à 5% de moyenne et puis ensuite, on quittera ce parcours sur la fin pour rejoindre Sofia Antipolis et donc Antibes avec l'Azur Arena au bout de 166 km de course. Le final, parce que ce n'est pas hyper bien d'indiquer, donc vous voyez à 4 km une descente qui nous emmène à la flamme rouge, à la flamme rouge, montée sur les 500 premiers mètres et puis ensuite, un plat pour terminer pour un sprint peut-être massif sur cette première étape du Tour des Alpes-Maritimes et du Var 2024. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la mer production. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501